elle est fou tu sais salut à tous bienvenue sur ChocoZoka salut tout le monde j'espère que vous allez bien parce que nous on est super excités on est super excités parce que on va vous faire un haul c'est ça on va déjà faire une première vidéo pour vous expliquer un petit peu notre voyage comment dire vidéo explication parce qu'ensuite il va y avoir tellement de on a fait la liste de tout ce qu'on doit vous montrer je suis en train de regarder en même temps on va déjà faire une première vidéo et après je pense qu'il y en aura plein d'autres il y en aura plein d'autres parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer c'est clair si vous voyez l'état de la maison il y a plein de sacs plastiques partout de sacs plastiques pleins on s'est lâché alors ce qu'on voulait partager avec vous c'est qu'on va faire un haul c'est lui qui parle aujourd'hui je parle je suis KO moi je suis KO en fait on sort de la douche mais on est levé depuis 4h du matin le dégâts de l'âge bon bah voilà bon attends on passera les détails tout à l'heure donc en fait on va faire un haul en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup d'objets ça je l'ai déjà dit mais en fait on va faire des thématiques parce que il y a des boutiques qu'on a retrouvées dans plusieurs villes différentes et on va les regrouper exactement et on peut avoir je sais pas moi un thème Pokémon comme on a fait 5 ou 6 Pokémon Center oui on a centralisé en fait voilà on a regroupé sinon ça serait ridicule on voulait aussi partager des informations avec vous une petite mise au point ça faisait longtemps que j'avais en fait moi je te regarde là on voulait faire alors une petite mise au point mais avant de faire cette petite mise au point pas chiante pas longue on voulait vous donner un petit un petit aperçu de ce qu'on va vous montrer dans le haul dans les différentes vidéos à venir on sait pas à quel rythme on va les publier ouais parce qu'il y en a il y en a beaucoup ça va demander pas mal de travail et puis on a d'autres on a d'autres activités en parallèle bon bref je vous donne une liste c'est pas dans l'ordre de diffusion liste exhaustive mais ça va vous donner à peu près un ordre d'idées donc on a du Moe Garden donc c'est tout ce qui est Totoro Studio Ghibli ouais les Mummies et compagnie les Mummies ça regroupe plusieurs choses voilà c'est tout l'univers Miyazaki entre autres Mummies non non pas Mummies on a pas fait Mummies non on a pas fait il n'y avait pas Mummies cette fois-ci on vous donnera à chaque fois des bons plans des bonnes adresses les sites internet où est-ce qu'on a été ouais les plans sur Google Maps etc bon bref 100 Yen Shop parce qu'on a fait plusieurs 100 Yen Shop et vous allez voir pour 100 Yen ce qu'on peut avoir 100 Yen exactement avec la taxe oui oui parce que là on l'a payé la taxe on a des super trucs pour pas cher évidemment Hello Kitty donc les Sanrio Givegate les Kidiland non Kidiland c'est après ah oui c'est pas la même chose on a donc Totoro 100 Yen Shop Sanrio Kidiland Sanix Rilakuman etc Yodabashi Camera Le Paradis Yamashiroya Le Paradis aussi Dariamon Doraemon je m'y perds non tu penses à Dora l'exploratrice non ouais Doraemon ouais c'est comme ça que j'arrive à me souvenir ouais c'est vrai Ultraman parce que c'était les 60 ans oui 65 ans non ah je sais plus 60 ah je me souviens plus j'ai un doute attendez c'est juste à nos pieds ouais je sais pas c'est pas écrit c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué là non 50 non c'est 60 c'est un 5 ça 50 bon de toute façon c'est pas grave 50 on avait déjà fait les 40 ans il y a 10 ans ouais euh Robot Robot c'est une petite chaîne de magasins ça c'est une petite achat Pokémon Pokémon Center évidemment Pokémon Store Pokémon Center oui c'est vrai parce que c'est pas tout à fait la même chose même si on retrouve les mêmes produits ouais les boutiques Snoopy Town ouais super chouette Tomika alors Tomika les petites voitures et les Play Rall mais Play Rall enfin Play Rall pardon cette année on en a pas acheté non euh le centre Hanpanman de Yokohama Big Camera le concurrent de Yoda qui est pas mal aussi euh Gachapon et UFO Catcher on a réuni tout ça ensemble qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on avait noté d'eau après il y a d'autres choses mais ça sera sur ShopMiel oui il y a quelque chose de cuisine il y a beaucoup de cuisine ouais euh j'arrive pas à relire les notes j'aurais dû mettre ça sur l'iPad c'est pas grave non mais je crois que t'as tout dit non 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 en deux ans on a oublié un truc il y a un truc qui s'appelle spécial jeux vidéo que je ferai avec Max le Jump Shop le Jump Shop enfin les Jump Shop les Jump Shop mais on a centralisé aussi les Jump Shop événementiel non événementiel ouais bah de toute façon on avait dû faire des vidéos je me souviens plus si on avait filmé si 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 donc Jump Shop jeux vidéo évidemment les cartes parce que vous m'aviez demandé une vidéo de shop de cartes évidemment Maxime a acheté des cartes j'ai acheté des cartes on a tous acheté des cartes une valise donc on a du Yo-Kai Watch du Pokémon évidemment et du Dragon Ball Heroes voilà voilà un petit peu le programme qui s'annonce à nous et avant en fait de rentrer dans ce vif du sujet on voulait juste vous faire une petite une petite aparté sur le Japon parce que oui le Japon c'est pas que du shopping ouais on entend déjà les haters ouais vous êtes des ratisseurs etc etc alors le Japon en fait ça fait déjà 20 ans oui ça fait 20 ans qu'on y va régulièrement ouais et pas que pour du shopping et les vacances ouais on a fait toutes les saisons sauf printemps sauf le printemps ouais faut qu'on le fasse faut qu'on le fasse avec les anti-allergènes parce que enfin anti-pollènes parce que j'ai peur d'avoir les yeux comme ça et le nez comme inspecteur gadget c'est un pays évidemment qu'on adore et que les enfants ont découvert il y a 3 ans il y a 3 ans ouais on avait emmené Max pour leur anniversaire pour leur anniversaire ils nous ont demandé de enfin surtout Maxime parce que Alex était trop petit Maxime on lui a fait la surprise pour son passage en 6ème de le ramener dans un pays qu'il avait adoré alors on l'a emmené au Canada aux Etats-Unis etc mais le Japon il avait vraiment beaucoup apprécié faut dire il avait acheté des jeux vidéo sa super famille quand même il avait quelques jeux pour son anniversaire la dernière fois ouais et donc en fait c'est c'est vrai en fait ça va être un hall assez personnel comme on aimerait voir plus souvent parce qu'on va donner des détails des bons plans c'est clair des prix ouais c'est vraiment est-ce que c'est cher est-ce que c'est pas cher ou est-ce qu'on peut trouver moins cher ouais ou est-ce qu'on a comparé etc les bonnes boutiques parce que bon il y a les attrapes touristes aussi voilà alors peut-être qu'on est tombé aussi dans des attrapes touristes il y a plusieurs années oui ouais au bout de 20 ans oui encore cette année la folie de l'achat a fait que tu as acheté un robot je me suis fait ouais tu as acheté un robot et tu aurais pu le trouver moins cher ouais il me l'avait dit mais je suis tellement têtu je suis tellement habituée que bon bref c'est vrai c'est vrai des bons plans des prix donc des vidéos personnelles et qu'on aimerait un peu plus voir sur Youtube sur Internet ouais c'est vraiment ça c'est ce que nous on aimerait trouver voilà ce qu'on aimerait trouver un peu ce qu'on a fait sur Akihabara où on compare on commente voilà donner un ressenti et on n'a aucun partenariat avec qui que ce soit donc on va citer des marques oui bon bah ok ouais bah voilà vous êtes prévenus on a payé notre voyage on a payé notre voyage c'est pas l'office du tourisme du Japon qui nous a envoyé on aimerait bien ah bah de toute façon si ça se fait on vous le dira ouais voilà on sera transparent c'est pas Pokémon Company qui nous envoie non c'est pas Tomika c'est pas Bandai on nous a rien offert voilà par contre par contre c'est un sacrifice quand même parce que un an on a préparé notre voyage pendant un an c'est plus d'un an c'est une vidéo d'ailleurs qu'on sait que vous vous attendez puisque vous nous avez posé des questions une vidéo FAQ Japon alors comme on a l'habitude on a des amis japonais là-bas on a des amis français qui habitent là-bas depuis très longtemps des collègues enfin des anciens collègues qui habitent là-bas donc pour la vidéo FAQ spéciale Japon on en fera les questions soit vous mettez des questions juste en dessous de la vidéo ouais mais on fera une vidéo spéciale FAQ Japon pour donner les réponses aux questions mais aussi pour annoncer le recueil des questions sur les thématiques voyages avec les enfants sans les enfants la chaleur etc toutes les questions tout ce qu'il y a à faire les prix la langue la barrière de la langue est-ce que c'est traduit en japonais comment on peut payer les transports en commun l'argent allez-y allez-y on fera une petite vidéo qui vous donnera peut-être des idées de questions à nous poser oui exactement et on y répondra dans une prochaine vidéo dans la mesure du possible et puis si on n'a pas les réponses comme on a des amis sur place on pourra vous aider peut-être on pourra vous aider on pourra avoir les réponses peut-être plus détaillées n'hésitez pas en tout cas et au fur et à mesure des achats que nous avons pu faire dernièrement ouais vous allez voir il y a des mugs mais ça ce sera une vidéo spéciale mugs sur la chaîne je vais la faire de Choc Nail tu vas être je ne voulais pas en acheter cette année mais t'as craqué j'y arrive pas voilà t'as craqué je suis faible exactement je suis faible mais tu m'as poussé un peu à l'achat pour ça il y en avait des très beaux qui le voulaient non je ne vois pas de quoi tu parles je ne vois pas du tout de quoi tu parles il y en avait super si 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 voilà voilà donc bah voilà bah alors tu veux commencer ? on commence par quoi ? après cette longue intro on commence par quoi ? bah on parlait d'ultraman ah ouais ah tu veux faire je crois que c'était une autre vidéo moi bah je sais pas bah c'est une autre vidéo mon chouchou bon d'accord alors on annonce la première vidéo bah ce sera ce sera ultraman ce sera ultraman donc on se retrouve sur les réseaux sociaux hein exactement n'hésitez pas à commenter donc cette vidéo poser toutes vos questions sur le japon sur voilà c'est juste en dessous juste en commentaire ou alors avec le le hashtag Shokozoka et sur les réseaux sociaux c'est ça ouais Shokozoka F-A-Q voilà Shokozoka F-A-Q Shokozoka ou Shokozoka F-A-Q Shokozoka F-A-Q Japon je sais pas enfin je commence à être fatiguée Shokozoka F-A-Q Japon c'est peut-être un peu long mais ouais c'est bien mais on vous le rajoutera parce que ouais on le mettra il y a tellement d'infos dans l'incrustation exactement donc voilà allez-y posez vos questions posez vos questions on est là on vous adore le maximum et on espère que toutes les vidéos qui vont venir sur la chaîne vous plairont vous plairont et de toute manière s'il y a une vidéo d'un haul d'une thématique qui est pas assez détaillée de toute manière on précisera si on fait une vidéo plus détaillée sur un objet il y a des vidéos où il va y avoir beaucoup d'articles ouais on pourra pas passer dans le détail s'il y a un robot une maquette des voitures on pourra pas vous les déballer dans le détail parce que sinon on va en avoir pour des heures et des heures exactement donc il y a des trucs qu'on va vraiment voilà voilà et puis il y a des il y a des petits coffrets surprise on sait pas ce qu'on a acheté il sait pas ce que j'ai acheté je sais pas ce qu'elle a acheté c'est vrai ce qui est devenu tellement fou que il y a des trucs que je faisais en douce ouais beaucoup de sacrifices j'ai vu ça quand il a fallu porter toutes les valises parce qu'on a pas dit un truc c'est le poids ah oui on a ramené combien de 3 11 valises alors la dernière fois on avait eu un colis géant on avait mis XXL dans le titre c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait importer des choses c'est gros mais là c'est pas 10 kilos ni 20 ni 30 ni même 50 kilos c'est 70 kilos de souvenirs 70 kilos de souvenirs ouais il y avait un peu nos fringues voilà alors non c'est sans compter les vêtements j'ai soustrait sérieux 70 kilos de souvenirs alors 70 kilos de souvenirs il y a des jouets il y a des jeux il y a aussi des des comment dire des des produits alimentaires ah oui alors oui et ça ce sera sur la chaîne Choc Miel c'est sur Choc Miel il y a des choses d'en faire il y a des produits alimentaires il y a des ustensiles de cuisine des accessoires donc ça évidemment ça pèse lourd ouais ce sont des choses qu'on trouve ah oui pas toujours je ne me rappelle on trouve pas toujours en France ah non des fois on les trouve mais bon c'est pas grave comme une petite balayette enfin bon bref on passera les détails parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai aperçu en déballant les valises bon bref en tout cas on se retrouve sur les réseaux sociaux tout de suite sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager cette vidéo à nous mettre des petits pouces bleus ça nous encourage à mettre des commentaires et puis on se retrouve pour la première vidéo donc c'est Ultraman Ultraman j'ai pas le masque non mais bon ah moi j'ai une petite surprise pour toi ah bon vous allez bien vous marrer il y a des choses qu'on va faire vous allez bien vous marrer ça va vous plaire allez allez salut 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 bon un Dad un Dad ça va il y Sous-titrage ST' 501